Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est la première d'une longue série qui va nous occuper une bonne partie de l'été puisque à l'occasion du cinquantenaire du match du siècle j'ai décidé d'analyser l'ensemble des parties du championnat du monde qui opposait Bobby Fischer à Boris Pasky à l'été 1972 à Reykjavik donc je vais analyser les 21 parties de ce match, je ne vais pas analyser toutes les parties pour deux raisons, la première c'est qu'il y a une partie qui n'a pas été jouée, qui a été décidée par forfait, c'est la deuxième j'y reviendrai pour la prochaine vidéo, et la deuxième c'est la quatrième partie que j'ai analysée l'année dernière donc vous verrez le lien sur la vidéo où je parlerai des parties 4 et 5 et donc je n'ai pas voulu actualiser une vidéo que je trouve récente alors que dans d'autres parties, notamment cette première partie que je vais analyser aujourd'hui et bien j'avais fait des analyses il y a quelques années, mais des analyses que j'actualise avec aussi une opinion qui elle-même peut avoir évolué sur la physionomie de la partie notamment sur le fait que l'un ou l'autre ait raté telle ou telle chance donc je vais analyser ces 21 parties, alors avant je vais faire une petite présentation d'un côté vous avez Boris Pasky, le soviétique, qui a 35 ans, qui est champion du monde depuis 1969 et qui n'est pas on va dire dans une très très grosse dynamique, il joue peu comme des champions du monde et il n'a pas eu de résultats exceptionnels, notamment son dernier grand tournoi qui était le mémorial à l'équipe il a fini au milieu de tableaux et pourtant en 1970 il a battu Bobby Fischer dans le match aux Olympiades si vous avez vu les vidéos précédentes sur lesquelles j'y reviendrai donc en face vous avez Bobby Fischer, le grand maître américain qui a 29 ans, qui est un prodige comme d'ailleurs Spassky et qui a réussi un parcours complètement hallucinant puisque, et c'est dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines où je parlais de sa seule défaite contre Ben Larsen au tournoi interzonal c'est que sur les 43 parties qu'il a jouées pour accéder aux championnats du monde il n'en a perdu qu'une en soi c'est une grosse performance mais pas exceptionnelle mais il a marqué plus de 85 points 85% des points possibles en marquant, en gagnant l'interzonal de Palma de Mallorca 3 points d'avance sur les autres en écrasant Taïmanov et Larsen par 6 à 0 et en battant Tigran Petrosyan pour la finale des candidats 6 points et demi à 2 points et demi en finissant par 4 victoires pourtant Petrosyan semblait avoir maîtrisé la fougue de l'Américain au début du match donc on a deux joueurs qui se connaissent, qui se respectent, qui s'apprécient au niveau du classement Elo, puisqu'au début du classement Elo Bobby Fischer avait un Elo qui est celui de 2785 c'est à dire celui qui a servi de référence de record jusqu'à ce que Kasparov le dépasse 17 ans plus tard et on pourra noter aussi que même aujourd'hui 2785 ça place le joueur dans le top 5 mondial donc c'est dire en sachant que 2785 Elo en 72 c'est pas 2785 aujourd'hui Elo est un système de classement plutôt inflationniste on va parler du contexte évidemment un soviétique contre un américain c'est la guerre froide Fischer est le premier américain et le premier non soviétique à disputer un championnat du monde depuis 1948 et jusque là ça a été entre 51 et 69 il n'y a eu que des matchs entre soviétiques et le match a forcément lieu entre guillemets sur terra neutre à Reykjavik en Islande ça tombe bien on est à peu près à mi-distance entre les deux pays passant par l'Europe donc on a aussi un Spassky qui a un score très favorable face à Fischer sur la playlist qui va parler de ce match j'ai réalisé trois vidéos où je parlais des cinq confrontations entre Spassky et Fischer Spassky a gagné les trois parties avec les blancs et annulé les deux avec les noirs et Fischer avait une vraie crainte de Spassky et c'est ce que raconte notamment Larry Evans qui était un des proches l'un des rares proches de Bobby Fischer avant le match Fischer avait peur et d'ailleurs il a retardé sa venue alors aussi pour des questions financières il ne peut pas comprendre la bourse du match qui était de 125 000 dollars il a finalement été doublé grâce à l'apport d'un millionnaire anglais de James Slater 250 000 dollars en gros c'est c'est bien plus que ce qu'avait gagné Spassky sur la bourse de 75 000 c'était 150 000 dollars que devait gagner le champion du monde je crois que c'était plus de 100 fois ce qu'avait gagné Spassky pour le match de 69 donc voilà il y a aussi de l'argent dans les échecs c'est la première fois qu'on met autant d'argent même s'il y a eu par le passé des championnats du monde où il y a eu des bourses très importantes mais pas aussi grandes clairement on a un match médiatique entre d'un côté Fischer le représentant du monde occidental un personnage assez caractériel assez instable mais sur l'échiquier c'est vraiment tout l'opposé et Boris Spassky un gentleman un joueur très très apprécié un joueur d'une parfaite correction mais c'est peut-être aussi ce qui lui a coûté sa défaite en tout cas vraiment deux joueurs opposés et ces deux joueurs s'affrontent on espérait la confrontation et que Fischer arrive enfin à disputer le championnat du monde lui qui par son parcours a tant tardé notamment n'ayant pas participé aux deux cycles des candidats précédents en raison de problèmes de comportement de revendications et d'accrochages divers donc l'arbitre du match est Lothar Schmitt le grand maître ouest allemand qui notamment arbitra les matchs Karpov-Korchnoye et je crois aussi Karpov-Kasparov et le match se joue en 24 parties comme depuis 1951 pour être champion du monde il faut marquer 12 points et demi et en cas d'égalité 12 à 12 le champion du monde conserve son titre c'est ce qui fut le cas pour Botvinik lors de ses deux premiers matchs de ses deux premières défenses du titre en 1951 en 1954 donc là évidemment les règles sont défavorables au challenger mais on peut considérer qu'à l'époque le challenger doit battre le champion pour prendre sa place après évidemment c'est un règlement qui aujourd'hui a été remplacé par le match de barrage qui est d'ailleurs pas plus mal la cadence c'est 40 coups 2h30 avec des parties à journée au bout de 5 heures de jeu donc aux alentours du 40ème coup voilà on va passer à la première partie après cette longue présentation Boris Pasky à les blancs Bobby Fischer à les noirs Fischer va arriver très souvent on va dire tout le temps en retard au début de la partie car il ne veut pas être photographié et aussi au cours de cette partie se plaint du bruit des caméras puisque pour financer le match les Islandais ont confié à une société la retransmission du match donc Spassky a joué D4 Fischer a joué KVF6 C4 E6 donc là Fischer ne joue pas la défense Grunfeld qu'il avait joué lors de 2 des 3 confrontations avec les noirs face à Spassky ça s'était mal passé puisqu'il avait perdu c'est pas forcément la faute à l'ouverture au moins dans le deuxième cas C4 E6 bon Fischer joue ça régulièrement KVF3 et D5 on transpose dans Gamby de la Dame KVC3 et là Fischer joue Fou B4 donc il joue la défense Ragozing qui est un mix de la défense Nimzo indienne la défense Nimzo indienne c'est sur KVC3 Fou B4 le Fou qui va en B4 mais les noirs jouent très vite D5 donc c'est en gros le mélange de Gamby de la Dame et de la défense Nimzo indienne c'est une ouverture qui aujourd'hui est assez populaire au plus haut niveau mais qui n'a pas toujours eu cette popularité parce que dans certaines variantes en fait les noirs jouent KVC6 par exemple après Dame A4 échec KVC6 et que les noirs finalement bloquent le pion en C7 et ça manque de souplesse donc aujourd'hui évidemment les choses sont différentes ça n'a pas dû surprendre Spassky pour autant mais nous sommes dans une première partie et Spassky décide de jouer une ligne assez tranquille c'est E3 Petit Rock fou D3 C5 et là on a transposé dans la défense limzo indienne dans les grandes variantes puis Spassky d'ailleurs jouait avec les blancs ou avec les noirs Petit Rock KVC6 dans cette position standard jamais Bobby Fischer ne s'y est retrouvé donc on peut considérer déjà que c'est le fruit d'un travail d'un énorme travail de préparation que l'on va découvrir tout au long du match mais Fischer essaye de surprendre son adversaire dès la première partie non pas par la variante puisque Spassky la connaît mais par les choix A3 et là Fischer surprend Spassky une deuxième fois de manière un peu plus notable il joue fou A5 il joue fou A5 il refuse d'échanger en C3 qui est la variante principale on prend C3 B prend C3 D prend C4 D prend C4 Dame C7 c'est la ligne standard mais c'est une façon un de refuser le débat théorique sur une variante que Fischer maîtrise moins bien ou plutôt il a moins d'expérience que Spassky deux c'est évidemment aussi pour faire sortir Spassky de sa préparation naturelle alors là les blancs peuvent prendre en D5 par exemple mais Spassky décide de jouer très très tranquillement Cavalier E2 nous sommes dans la première partie du match il n'y a pas forcément besoin d'entrer dans une confrontation directe et violente il y a 24 parties on a d'où soit les blancs d'où soit les noirs et puis Spassky dans le match de 69 qu'il a gagné contre Petrosian avait perdu la première partie donc il sait qu'il ne faut pas forcément j'allais dire entrer trop durement et qu'il veut éviter ça même s'il a gagné le match et il préfère évidemment jouer solide Fischer prend C4 Fou prend C4 et Fou B6 l'intention des noirs c'est d'échanger en D4 pour infliger un pion isolé au blanc Spassky ne veut pas l'entendre il joue D prend C5 mais ça permet à Bobby Fischer d'échanger les dames en D1 et les noirs reprénoncent ça les blancs poussent en B4 et Fou E7 est joué les blancs poursuivent par Fou B2 alors qu'est-ce qu'on peut dire dans cette position que les blancs ont un petit avantage qui est dû au plus grand espace qui permet aux pièces d'être un peu mieux placées et plus actives ils occupent la colonne D mais c'est très symbolique parce que la tour n'a aucune case où aller et puis aussi le fait c'est que les noirs n'ont aucune faiblesse donc en fait l'avantage des blancs il est temporaire il n'est pas structurel vous voyez qu'il n'y a pas de déséquilibre en termes de structure de pion donc ça veut dire que les noirs peuvent égaliser s'ils arrivent à compenser ça et notamment si les blancs jouent de manière assez tranquille c'est une position que Spassky connaissait d'ailleurs parce qu'en 1958 contre Nicolas et Croguius les noirs avaient joué B6 c'est parce qu'il y avait les blancs cavalier de 4 fou B7 cavalier de G5 et B8 tour A C1 et là Croguius avait joué H6 et il s'était pris cavalier prend le 6 et il s'était retrouvé complètement perdu par exemple sur H3 cavalier prend on menace plein de choses si on joue sur cavalier prend par exemple évidemment il y a le fou prend tour C7 on attaque les deux fous alors là ici après je joue D4 on attaque les deux fous si on joue Roi H8 on prend F8 fou prend et puis on peut jouer fou E5 peut-être ou un truc comme ça ou fou B3 ou peut-être fou prend F6 également pourquoi pas fou B3 c'est pas mal parce que ça menace tour C7 par exemple donc voilà Fischer va jouer un coup assez simple c'est fou D7 il développe son fou en sachant que les blancs ne peuvent pas profiter de l'ex de sa fragilité après il faut prendre F6 fou prend F6 tour B7 il faut prendre A Spassky va jouer de manière assez routinière l'informatique propose par exemple E4 qui était aussi proposé dans les analyses de l'époque E4 tour D8 E5 cavalier E8 et ici peut-être jouer alors proposer cavalier G3 avec l'idée de jouer cavalier E4 cavalier D6 peut-être voilà mais Spassky va jouer vraiment cette partie tranquillement tour AC1 on peut peut-être jouer cavalier E4 également tour D8 cavalier E4 cavalier prend fou prend D4 bon c'est moins bon parce qu'il y a fou A4 et là les blancs sont obligés de retraiter leur tour en E1 c'est encore la meilleure solution parce que sur tour D2 il peut y avoir tour AC8 ou tour DC8 avec l'exposition sur tour C8 le problème c'est qu'on menace B5 et la tour C1 n'est pas protégée alors même si on joue fou B2 le problème c'est qu'on prend cavalier E4 et si on joue tour D4 il y a fou F6 et là on va perdre du matériel cavalier E4 et si on joue tour E2 il y a cavalier D6 ok on replie le fou je ne sais pas en D3 prise prise et tour C8 et après fou D2 il y a fou F6 et vous voyez ici que les pièces noires dominent cette position là il y a vraiment on peut jouer fou C3 etc donc cavalier prend D4 et plus sûr Fischer joue fou A4 ce n'était pas forcément obligatoire on pouvait jouer cavalier E4 on pouvait jouer du tour AC8 mais Fischer lui force les échanges il joue pour la nulle après tout la position est égale il a les noirs nuls ça marche fou B3 fou prend cavalier prend tour prend D1 tour C8 il vaut mieux tour C8 que tour D8 parce qu'on peut jouer tour C1 et là on peut menacer d'attaquer par tour C7 là tour C8 les noirs empêchent les blancs d'envahir en tout cas d'ambitionner d'envahir le camp noir parce que par exemple la case c'était contrôlé il y a même menace c tour C2 Spassky ramène son roi D sur tour C2 il y a fou D4 Fischer en fait autant roi E2 cavalier E4 il y a quand même une petite menace c tour C2 échec qui peut arriver et Spassky décide de contrecarrer ça en fond tour C1 mais il échange les tours et la finale est complètement égale il n'y a aucune dissymétrie les blancs ont poussé un peu plus leur pion mais rien de bien notable F6 cavalier A5 attaque le pion B7 et Fischer défend par cavalier D6 il évite de toucher à ses pions toujours éviter de toucher à ses pions comme ça ça évite de créer des faiblesses un B6 par exemple pourrait donner la case C6 donc cavalier D6 c'est très bon voilà surtout que le cavalier contrôle le cavalier A5 il n'est pas très bien placé et puis peut-être qu'on peut jouer un fou D8 par exemple pour le chasser roi D3 et fou D8 bon cavalier B3 c'est évidemment possible mais c'est parce qu'il décide que la partie il n'y a plus rien à voir il joue cavalier C4 il propose l'échange des fous des cavaliers pardon Fischer aurait pu jouer cavalier B4 C4 C4 roi E7 et il n'y a pas grand chose mais il joue fou C7 ce qui est un petit peu plus précis dans la mesure où le roi n'arrive pas en C4 avec un gain de temps il y a peut-être aussi une menace qui est de jouer B5 Spassky échange en D6 et à nouveau la menace B5 une menace positionnelle parce que en poussant le pion en B5 les noirs fixent les pions blancs de l'Eldame sur les cases noires c'est-à-dire la couleur des fous et donc ça peut être un motif de pression surtout que B5 ça empêche le roi blanc d'aller en C4 donc là les noirs peuvent vraiment prendre un léger avantage c'est pour ça que Spassky joue B5 il empêche B5 et donc nous arrivons au moment critique de la partie sans doute le coup le plus critique de ce match le plus polémique en tout cas alors là évidemment vous jouez Roi E7 vous n'avez aucun problème H3 je ne sais pas vous pouvez jouer E5 F5 Roi D7 il ne se passe rien soyons clairs il n'y a rien de rien de rien mais Fischer décide de jouer fou prend H2 une des rares images qu'on a c'est quand on voit le pion avec le fou il sait bien qu'il va se faire enfermer G3 mais pourquoi il l'a fait ? pourquoi a-t-il joué ce coup-là ? on ne le saura jamais alors on peut évidemment avancer tout un tas d'explications la plus logique c'est l'erreur de calcul Fischer a raté quelque chose dans une variante on ne sait pas laquelle puisqu'il n'a jamais donné d'avis la deuxième c'est que il pensait que c'était Null qu'il pouvait annuler mais qu'il allait imposer une lutte sévère à Spassky Spassky devrait entre guillemets se battre pour un nul mais Fischer ne peut pas jouer pour le gain dans cette position est-ce que Fischer croyait vraiment qu'il pouvait gagner ? est-ce qu'il voulait donc refuser cette nul-là ? est-ce que c'est une façon de s'adresser à Spassky ? on ne le saura pas moi je pense que c'est une erreur de calcul qui peut être liée à la gêne qu'il avait sur le bruit des caméras mais ça c'est encore une hypothèse et simplement une hypothèse puisqu'on n'a aucun élément qui permette de corroborer telle ou telle version en sachant que les différentes hypothèses peuvent se compléter donc G3 a été joué H5 évidemment pour jouer H4 Roi E2 H4 alors si par exemple on joue G5 ben là on peut jouer Roi F3 G4 Roi G2 H4 Roi H2 H3 ça peut être une idée parce que là d'une certaine manière on bloque le Roi blanc qui ne peut pas aller très loin mais pourtant les blancs vont s'en sortir F3 F5 E4 sur F prend E4 on prend G4 et ça gagne donc Roi E7 et là on peut jouer Fou E3 A6 B prend B prend E prend E prend prise prise Roi G1 et là l'idée c'est de jouer Roi F1 et Fou G1 en sachant que sur H2 il y a Roi G2 et donc là on gagne par exemple ici voilà ici et ça gagne et ensuite on peut jouer Fou B6 on peut jouer Roi G4 Roi G4 c'est le coup qui va le plus vite nous dit-on pour gagner la partie puisque jamais le pion A va à Dame voilà donc une première ligne H4 Roi F3 alors peut-être que une des suites polémiques c'est H3 Roi G4 Fou G1 Roi prend H3 Fou F2 et là Fischer a raté Fou D2 Fou D2 la fuite du Fou est coupée maintenant reste à savoir si après Roi E7 Roi G2 Fou prise prise Roi prend G3 Roi D6 ça gagne ou pas ça devrait gagner parce que je pense que la position est un peu meilleure pour les blancs du fait que les blancs ont peut-être plus de temps par rapport à la partie notamment on va voir qu'il y a un coup en fait qui peuvent jouer qui a un coup de plus c'est Fou B4 échec qui fait que Fou B4 échec Roi D5 Fou F8 ça doit gagner ça doit clairement gagner pour les blancs bon enfin ça doit clairement gagner c'est peut-être ça qui fait la différence dans cette ligne là je trouve Fischer a joué Roi E7 alors ce qu'il y a quand même à noter c'est qu'en fait Fischer n'est pas perdu mais ça il a fallu le démontrer notamment avec l'informatique pour en être sûr en tout cas plus certain plus convaincu donc il y a eu des échanges en G3 alors là la finale c'est quand même 5 pions de noir contre 3 pions blancs et un fou pourquoi les noirs ont des chances de nul parce qu'il y a quand même un élément c'est que si le roi va en A8 et qu'il ne reste que le pion A blanc et bien ce pion là ne pourra pas être promu de force parce que le fou blanc est opposé à la case de promotion ça c'est un élément qui peut rentrer en compte et qui va rentrer en compte dans l'évaluation de la position si Fischer arrive à éliminer le pion B et le pion E et surtout je pense d'ailleurs le pion E il peut annuler mais évidemment il va falloir jouer de manière extrêmement précise et tout le temps c'est pas jouer un coup deux coups précis il faut jouer tout le temps précis car chaque coup peut être fatal Fischer a joué Roi D6 et A4 est joué l'idée c'est de jouer fou A3 alors si les noirs on tente d'aller chercher les pions de l'aile par exemple par Roi C5 x3 Roi C4 Roi D5 qui est encore meilleur Roi C4 ici ça se passe mal là je donne une suite je vais pas plus loin les blancs vont gagner les deux pions ils vont pousser les leurs et le fou va surveiller ces deux pions donc ça marche pas Fischer joue un coup plus précis c'est Roi D5 Roi D5 ça permet d'aller en E4 et ça permet aussi d'aller en C4 donc d'avoir ces deux options en plus évidemment de soutenir la poussée des pions là Fischer peut penser qu'il peut annuler parce qu'il a une majorité de trois pions contraints et qu'il peut avoir on va dire deux pions passés qui vont neutraliser fou A3 alors notons que par exemple si on joue Roi F3 ben là on va jouer Roi C4 fou A3 Roi D3 fou F8 et on peut jouer G6 et en fait ici les noirs annulent tout simplement la partie ça marche fou A3 c'est nécessaire pour ralentir la charge du Roi si le Roi va en C4 on en a déjà parlé on en a déjà parlé il y a fou F8 Roi D3 on peut voir ici par exemple une autre ligne ici ça gagne ça gagne pas ici ça gagne pas je me suis trompé de variante Roi C4 fou F8 Roi D3 et là il faut jouer A5 Roi A4 A6 sur B prend B prend G6 fou E7 F5 et Roi F4 Roi B5 et on y va et ici on prend et on gagne donc ça marche pas donc Roi C4 ne marche pas j'avais montré tout à l'heure maintenant il y a quand même deux coups qui permettaient au noir de s'en sortir il y a peut-être trois d'ailleurs parce qu'en fait ces coups il faut qu'ils soient joués à un moment ou un autre le premier c'est E5 E5 a priori pouvait permettre d'annuler sur Roi G4 là on joue Roi E4 on attaque on attaque le pion E fou C5 défendre alors là on joue A6 on ne joue surtout pas B6 parce qu'on se prend B6 ça prend B6 A5 on en reparlera donc on revient dans la variante A6 B6 il vaut mieux éviter quand même d'échanger les pions parce qu'en plus sur B prend B prend il reste le pion A il reste le pion A j'ai dit que le pion A il ne va pas avancer là c'est nul c'est nul on va échanger le pion E et puis on va ramener le Roi en Ré B6 G6 fou E7 Roi prend E3 fou prend F6 et là Roi D4 qui a nul et là les noirs ont à la fois les deux options essayer de soutenir le pion E mais aussi aller chercher les pions là et ils peuvent le faire par exemple A5 comme celui comme ça voilà ici par exemple le pion A5 ne peut plus être défendu si on joue par exemple sur Roi D4 Roi G5 même chose alors là on va chercher A5 ça empêche A4 A5 et là le pion avance il faut l'arrêter mais le problème c'est qu'évidemment on ne peut plus défendre le pion B et là en fait les noirs manquent à jouer B5 ils jouent par exemple Roi D5 Roi A6 Roi C4 Roi B6 Fou G3 Roi A6 et Roi C5 on fait quoi ? échec Roi C4 E2 Fou F2 Roi B7 et là Roi B5 mon garçon tu peux prendre tu peux jouer E1 voilà tu fais Dame je prends et puis on peut jouer Roi A7 Fou F2 Roi B7 et ok on prend B6 et là on va gentiment en A8 ou en B8 donc là ça peut annuler deuxième suite donc Roi G4 G6 ne marche pas deuxième coup donc on revient à la partie j'ai dit que Roi E5 pouvait sauver deuxième cas c'est A6 B6 reste le coup critique et je pense que là le sauvetage est beaucoup plus compliqué Roi E4 Fou C5 et là le coup qui sauve c'est E5 c'est à dire qu'on transpose dans les variantes précédentes et c'est pour ça que A6 est joué reste le coup G6 reste Roi C4 je l'ai dit tout à l'heure ça marche pas dans cette position si on joue Fou A3 Roi C4 ça revient aux lignes que j'ai montrées tout à l'heure hop alors là encore une fois je me suis trompé c'est A5 ça revient aux lignes de tout à l'heure vous voyez que c'est très compliqué c'est vrai quand j'ai préparé une quantité de variantes je m'excuse évidemment si je fais des erreurs on va accélérer Fischer a joué Roi E4 c'est peut-être pas encore perdu mais ça n'améliore pas les chances des noirs Fous C5 protège E3 A7 alors comme je l'ai dit B6 ne marche pas il y a Fou 3 A3 A5 donc A5 A6 B6 donc on fixe les pions et là sans doute il fallait jouer il fallait jouer E5 il fallait en fait revenir dans les mêmes idées que tout à l'heure si on joue par exemple Roi G4 alors l'idée c'est que Roi G4 on peut essayer d'aller en H5 et G6 G6 Roi G3 Roi G3 Roi D5 le problème c'est qu'on ne fait pas de progrès il y a plein d'autres lignes qui peuvent être possibles sur Roi G4 G6 si on joue Fou E7 Roi prend Fou prend F6 Roi D4 E4 ne marche pas mais Roi D4 on l'a vu tout à l'heure il y a beaucoup de variantes qui se ressemblent et Fischer lui va jouer F5 alors l'idée de F5 c'est je vais essayer de jouer F4 peut-être en préparant G5 ou E5 sauf qu'en fait ce coup lâche le contrôle le hackage G5 et ce passe qui avec son 46ème coup en profit son idée c'est d'aller en G5 G6 et puis d'aller en fait vers C7 en prenant ou pas du matériel et vous voyez que c'est une imprécision qui est fatale dans cette position alors on a considéré que Roi D5 était une meilleure défense mais après Fou B4 par exemple Roi E4 Roi C6 ici par exemple je vous donne quelques suites ben là ça gagne si on joue sur Fou B4 Roi E4 on va s'amuser également le noir essaye de harceler il récupère un pion comme je l'ai dit tout à l'heure ça gagne bon Fischer joue F4 c'était son idée il veut échanger prise en F4 et Roi H5 et là c'est l'idée que Fischer n'a pas bien estimée menace d'aller en G6 alors il y a aussi un coup intéressant c'est G5 Roi G6 et oui le pion avance mais il se passe qui en fait passe par derrière G4 on peut aller en F6 et voilà ça gagne complètement on peut essayer E5 allons-y et ça gagne donc Fischer joue Roi F5 alors la partie avait été ajournée je crois juste avant donc en fait tout a été vu à l'analyse Roi F5 empêche évidemment d'aller en G6 Fou E3 empêche G5 parce que les noirs pouvaient s'en sortir avec G5 si on joue par exemple Fou E2 il y a G5 alors on peut encore s'en sortir Fou E3 mais il faut quand même pas oublier ça Fou E3 ça bloque sur G6 échec on peut essayer on va jouer sur le Zoukzman voilà ici Fou D2 et les noirs perdent du matériel ils sont obligés de lâcher et c'est perdu donc Fischer joue Roi E4 Fou F2 Roi F5 Fou H4 si on joue G6 voilà pareil ici c'est le Zoukzman les noirs sont perdus les noirs ont joué E5 Fou G5 E4 Fou E3 Roi F6 Roi G4 le Roi a reculé donc le Roi blanc peut aller en G4 et après Roi E5 il va en G5 alors si les noirs vont en E6 on peut jouer juste Roi G6 et puis c'est fini j'ai entendu donc là l'afficheur abandonne en fait les pions de l'Roi pour essayer de capturer les pions de l'E2 mais bien entendu c'est une affaire qui est vaine voilà et après Roi D6 et bien les noirs abandonnent parce que tout simplement c'est fini A4 ici vous voyez là le Roi noir doit défendre B7 mais il ne va plus avoir beaucoup de solutions voilà il est victime du Zoukzman Roi B5 va être joué et B7 donc après cette victoire au 56ème coup Boris Pasky ouvre le score il mène 1 à 0 dans ce match et ce qui est très étonnant c'est que c'est la 4ème partie qui l'appronte avec les blancs Bobby Fischer c'est sa 4ème victoire l'américain est-il déjà au bord de la crise de nerfs surtout après ses réclamations concernant le bruit des caméras et bien ce 12 juillet 72 jour de la reprise de cette première partie il y a beaucoup d'interrogations qui se posent et le lendemain il y aura encore plus d'interrogations ou encore plus de doutes voilà j'espère que vous appréciez le concept de cette vidéo n'hésitez pas à partager à faire quelques propositions voilà alors cette première est évidemment plus longue parce que j'ai fait la présentation un peu aussi la finale alors au début je voulais raccourcir mais j'allais dire l'élan a fait que je n'ai pas fait plus court mais ne vous inquiétez pas il y aura des vidéos qui seront beaucoup plus courtes en tout cas n'hésitez pas à faire partager votre point de vue à vous abonner à la chaîne éventuellement aussi à la playlist à suivre la playlist et puis à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve pour la suite de ce match qui a commencé très fort ciao ciao